Rebienvenue à Parle-moi de santé, ici Alexis Gougeon, physiothérapeute. Épisode numéro 50 aujourd'hui, donc déjà la demi-centaine d'épisodes. Aujourd'hui, on parle de réseaux sociaux et de santé mentale. J'ai reçu Emmanuelle Parent, qui est doctorante en communication. Elle est également chargée de cours à l'Université de Montréal en communication, directrice générale et cofondatrice du CIEL, qui est le Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne, qu'elle a fondé avec Alexandre Champagne, qui est également bien connue. Aujourd'hui, on a parlé d'abord de ce qui entoure tout ce qui est réseaux sociaux, écrans, numériques, et c'est quoi le lien avec la santé, les effets sur la santé physique, la santé mentale, le sommeil, dépression, anxiété, etc. C'est un sujet qui est vraiment passionnant. On n'a pas juste été sur les aspects négatifs, parce que c'est souvent ça qui est médiatisé, mais on a aussi parlé du positif que les réseaux sociaux et le numérique peuvent nous amener. Épisode super pertinent qui touche à peu près à tout le monde qui utilise les écrans dans la vie, c'est-à-dire nous tous et toutes. Donc voilà, sans plus attendre, je vous laisse apprécier cette conversation avec Emmanuel Parent. Le podcast est présenté par BIA Éducation. C'est un centre d'éducation pour les professionnels de la santé qui offre des formations en ligne et en salle dans une dizaine de thématiques différentes. Et à ce jour, c'est déjà plus d'une cinquantaine de formations à leur actif. Et pour la communauté du podcast de Parle-moi de santé, vous pouvez profiter d'un cas de rabais avec le cas de GOUJON15 pour 15% de rabais sur leur formation à prix régulier. Et comme d'habitude, tous les détails sont dans la description des épisodes du podcast. Donc encore une fois, merci à BIA Éducation pour la confiance et bon podcast! All right! On est parti! Emmanuel Parent, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. On avait reporté de l'automne 2022. Finalement, on reporte aujourd'hui. Ça donne que t'es mon cinquantième épisode que j'enregistre ta vie. Ça fait que c'est cool. Ça marque demi-anniversaire. Je me suis dit, mes 100 premiers, quand je vais être à 100 épisodes, ça va être comme l'anniversaire du podcast. Puis nous, on n'a pas le droit de gâteau pour le cinquantième. Non, pas tout de suite. Ça fait que c'est la demi-anniversaire. OK, cool! Je te reçois aujourd'hui. On va parler d'un sujet qui est vraiment fascinant puis qui touche à à peu près tout le monde. On va parler de réseaux sociaux, de numérique, de santé mentale, puis d'essayer de voir c'est quoi les liens entre justement la santé parce que mon podcast aborde la santé et l'utilisation qu'on fait des écrans, des réseaux sociaux, d'Internet, etc. Avant de se lancer dans le vif du sujet, peut-être donner un petit background sur qu'est-ce que tu fais. D'abord, tu es récemment docteur en communication, donc à terminer ton doctorat. Ça fait que tu as une expérience de recherche en lien avec les sujets d'aujourd'hui, les thématiques d'aujourd'hui. Tu fais également de l'enseignement à l'Université de Montréal au programme de communication. Puis tu es également cofondatrice et... directrice générale aussi de la Fondation Le Ciel, qui est le Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne. Bravo! Pfiou! Que tu as cofondé avec Alexandre Champagne, qui est assez connu en général. Puis c'est une fondation... On va peut-être en parler plus loin dans le podcast, en conclusion, de voir un peu d'où est venue l'idée de faire cette fondation-là, puis ça répond à quel besoin. Fait que grosso modo, est-ce que tu aurais d'autres choses à dire pour te présenter ou ça regroupe pas mal les thématiques? Je trouve que tu résumes ça très, très bien, puis de toute manière, on va avoir l'occasion de l'expliquer plus tout le long du podcast. Fait que lançons-nous dans le vif du sujet. Dans le fond, la communication, c'est quelque chose qui est large, tu sais, quand on parle de faire des études en communication. Toi, ton champ d'expertise en recherche, c'était vraiment en lien avec les réseaux sociaux. Si je ne me trompe pas, encore plus avec les ados. Oui! Puis, tu sais, si on commence juste par un peu parler de ces enjeux-là, toi, c'était quoi les enjeux au centre de tes recherches dans ton doc, puis grosso modo, à quoi tu t'es intéressée pour un peu mettre la table sur ce qu'on va discuter aujourd'hui? Oui, bien, dans le cadre de mon doctorat, j'ai utilisé beaucoup l'utilisation des réseaux sociaux, mais auprès des ados, comme tu le dis, puis de manière qualitative. Ce que ça veut dire, c'est que je suis allée parler avec des ados, puis quand je dis ados de 14 à 17-18 ans en plus, donc je t'allais parler avec eux pour m'intéresser à comment ils utilisent ces outils-là, parce qu'on en reparlera, mais dans la littérature scientifique, quand on parle de santé aussi, souvent on va utiliser des outils méthodologiques comme le sondage, ou on va chercher c'est quoi l'utilisation des ados, on va regarder, ont-tu des symptômes dépressifs, ont-tu des symptômes anxieux, etc. Donc, on s'intéresse beaucoup aux jeunes, la manière dont ils utilisent les réseaux sociaux, parce qu'on est inquiet, on veut les protéger, on veut prévenir les potentiels méfaits reliés à ces médias-là, mais en communication, lorsqu'on approche la question de manière qualitative, bien, on dit, OK, on parle beaucoup des ados, mais ça serait important aussi qu'on parle avec les ados, puis qu'on laisse s'asseoir avec eux, puis dire, non, mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi, les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu utilises, pourquoi est-ce que tu aimes ça, qu'est-ce que tu aimes moins aussi, de ne pas assumer qu'ils sont tout le temps là-dessus, etc. Ça, ça a vraiment été le cœur de ma recherche de donner une voix, finalement, aux jeunes de 14 à 17 ans pour qu'ils aient la chance de s'exprimer là-dessus. Et puis, je faisais déjà, dans le cadre de ma maîtrise, dans mes études en communication, une spécialisation sur les réseaux sociaux. Donc, j'étudiais comment est-ce que les plateformes sont construites, comment elles sont structurées, qui est toujours selon une certaine économie, qu'on va dire, de l'attention, ou une économie des données, où notre utilisation, bien, eux, c'est leur matière brute. Tu sais, c'est ça, leur matière première pour faire des profits. Puis, je me demandais, comment est-ce que cette architecture-là, des réseaux sociaux, comment c'est fait avec les likes, avec les vidéos qui jouent toutes seules, avec les publicités ciblées, le contenu qui est recommandé selon nos activités récentes sur d'autres sites ou quoi que ce soit, comment ça peut avoir un impact sur notre utilisation, puis particulièrement celui des personnes mineures aussi, alors que, tu sais, tu développes ton identité, tu rentres dans le monde, comment est-ce que ça peut à la fois façonner l'utilisation des jeunes, mais aussi, comment eux, ils ont un libre arbitre, puis ils sont ingénieux dans la manière qu'utilisent les réseaux sociaux. Donc, le côté communication, c'est sûr qu'il est super large, puis c'est vraiment de retracer le processus en reconnaissant la manière dont fonctionnent les plateformes, comme outils, communication, puis voir comment est-ce que les ados l'utilisent. C'est intéressant de s'intéresser à leur point de vue par rapport à ça, puis la recherche qualitative, quand j'ai étudié en physique, on est beaucoup dans le quantitatif, puis on a eu des cours de recherche, puis on a parlé du volet qualitatif, puis à l'école, je ne voulais rien savoir de ça, ça ne m'intéressait tellement pas, puis maintenant que je suis clinicien, puis que je m'intéresse à comprendre c'est quoi les enjeux des personnes qui vivent avec des douleurs, des blessures, puis c'est quoi leurs objectifs, c'est quoi leurs attentes, puis qu'est-ce qui influence ce qu'eux perçoivent d'un traitement, par exemple, là, la littérature qualitative, je la lis vraiment plus qu'avant. Oui, puis ça veut dire quoi à un niveau qualitatif, tu sais, quand je parle, je pense à mes amis qui sont physios, justement, qui travaillent en santé, où ils disent notre conception de la douleur, de dire j'ai mal, de manière qualitative, donc on ne le dit pas d'une échelle de 1 à 10, ou ah, ça me brûle ici, non, non, ça ne te brûlait pas, ça faisait, ça tirait, ou ça, tu sais, tout le vocabulaire qu'on va utiliser pour décrire comment qu'on se sent, bien, ça varie beaucoup, puis ça va changer dans notre rapport avec les gens, fait que le qualitatif, c'est sûr que dans, si on regarde, bon, j'enseigne la méthodologie à l'Université de Montréal, donc tu sais, quand tu regardes historiquement comment la science s'est développée, tu as les sciences dures, tu sais, les sciences brutes, sciences pures, qui souvent vont avoir des méthodes quantitatives, on est comme, OK, fait que 60 % des gens se sentent comme ça, puis ça, on en parlera, il y en a aussi dans l'étude des réseaux sociaux, mais c'est aussi important d'aller, bien, pour mesurer les bonnes choses, parler aux premiers concernés, tu sais, comment qu'ils se sentent dans tout ça, là. Oui, 100 %. Puis, comme question un peu large pour commencer, comment on pourrait faire, c'est quoi les liens qui existent entre les réseaux sociaux, tout ce qui est numérique, puis la santé, tu sais, santé mentale, mais même juste la santé en général, c'est quoi qui unit ces éléments-là? Oui, bien, il y a une grande tradition en communication, puis dans les études sur, justement, les outils de communication, puis notre santé, parce qu'on s'inquiète de, finalement, l'effet des médias sur notre santé, comme si c'était une substance, disons, comme si c'était une pratique. D'alcool ou quelque chose. Exactement, puis c'est des parallèles des fois qu'on fait qu'on entend les réseaux sociaux, c'est comme le tabac pour les jeunes, il faut le prévenir, etc. Mais ce n'est pas nouveau avec les réseaux sociaux. En fait, même avant ça, quand on parle de l'entrée de la télévision dans tous les foyers, bien, là, tu as eu plein d'études sur quel est l'effet de la télévision sur les jeunes avec, disons, certains types de musique, la musique rock, le métal, est-ce que ça a un effet sur les jeunes? Ils vont devenir violents. Oui, ils ont étudié ça beaucoup. Donc là, c'est que ce qu'on vit dans notre vie va être exacerbé, va se transmettre à travers les médias aussi, puis on anticipe, on a peur que ça aille un effet sur nous, particulièrement avec les enfants parce qu'on veut les protéger. Les jeunes, on veut les protéger le plus possible des méfaits, on ne veut pas qu'ils aillent, dans le cas des réseaux sociaux, on ne veut pas qu'ils soient en contact avec des étrangers. On va parler de cas de prédateurs sexuels, on veut vraiment arrêter ce problème-là. On va parler de, je ne veux pas, qui voit du contenu violent ou qui est inapproprié pour son âge, etc. Donc, toutes ces questions-là, elles ne datent pas d'hier. Puis, c'était là, au moment de la télé, de la radio, etc. Donc là, quand on arrive avec les réseaux sociaux, on a encore un peu cet esprit de, ah, puis les jeux vidéo aussi, est-ce que les jeux vidéo vont nous rendre violents? C'est des questions qu'on va regarder, c'est quoi les effets sur les jeunes, mais en communication, on va plus voir que, dépendamment d'une personne à l'autre, bien, finalement, parler en termes d'effets comme si la télé ou les réseaux sociaux nous teintaient ou avaient un effet sur nous négatif ou positif, c'est comme très discotomique, puis c'est peut-être pas très riche, ça fait qu'on va plus parler c'est quoi le rôle des réseaux sociaux dans notre vie. Puis à ce moment-là, on peut parler de, OK, c'est quoi le rôle, disons, des réseaux sociaux dans la santé des jeunes, puis c'est de voir, bien, un, les réseaux sociaux sont dans divers secteurs, ça fait que tu les utilises peut-être pour ton groupe de soccer, que vous avez un groupe sur Instagram, tu l'utilises peut-être pour l'école, vous êtes sur Teams, puis là, c'est pas un réseau social, mais il y a une messagerie privée où tu parles avec ton prof, tu l'utilises pour peut-être parler avec ta famille qui vit plus loin, tu habites à Montréal, ta famille, tu as Rimouski ou tu vis dans un autre pays, ça va être, ça va avoir un rôle dans tes amitiés également, puis l'amitié, la famille, l'école, la performance, c'est tous des facteurs environnants qui ont un impact sur ta santé, puis là, ça va être traversé par les réseaux sociaux. Puis les réseaux sociaux, ce que j'aime dire, j'arrive à la santé, au sommeil, puis ces affaires-là après, mais les réseaux sociaux, donc on vit toutes ces choses-là qui sont super importantes pour nous, pour un ado tombé en amour, ça va se faire par les réseaux sociaux. Moi, c'était MSN, mon premier chum, on se parlait là-dessus constamment, mais donc ces liens-là qui sont importants et qui définissent comment on se sent des fois, bien ils vont être là, ils passent à travers le canal des réseaux sociaux qui, eux, ont un objectif qui n'est pas j'espère que telle personne tombe en amour, une relation qui est saine, tu sais, c'est pas nécessairement leur rôle. Leur but, comme je disais tantôt, c'est de collecter des données puis de faire des profits. Le méta avec Facebook puis Instagram, ils capotent un peu parce que TikTok, bien, est un grand compétiteur, donc comment est-ce qu'on peut nous aussi générer des données puis garder nos utilisateurs présents? Puis une manière de garder les utilisateurs présents, c'est d'avoir plein de mécanismes en place pour conserver l'attention des ados, mais aussi, tu sais, ça s'applique aux adultes. Donc, de regarder c'est quoi les intérêts, de recommander du contenu qui t'intéresse, qui fait que tu vas rester peut-être sur TikTok plus longtemps que prévu. Les fameuses notifications, même des fois, les notifications n'ont pas rapport, mais on va te rappeler qu'on existe, viens sur notre plateforme de nous utiliser, les vidéos qui jouent automatiquement aussi. Avant, il fallait cliquer sur Play, sur Facebook, on défilait. C'est vrai, tout seul. Puis même, quand t'es sur Reel, disons, sur Instagram, la vidéo, quand ça fait trop longtemps que ta réécoute, elle commence à vouloir scroller vers le haut. Ça, c'est tous des mécanismes qui nous incitent à rester. Donc, c'est de dire, OK, mais comment est-ce que le fait que les choses qui sont super importantes pour moi, pour mon identité, comme mes relations sociales, le fait qu'elles passent à travers des plateformes dont l'objectif est de faire du profit, un profit, tu sais, capitaliste, c'est une compétition. C'est pas de dire que sont méchants les réseaux sociaux, mais ça fonctionne comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Mais qu'est-ce que ça peut avoir? Ça peut aussi amener une certaine performance de voir, ah, la personne a vu mon message. Donc, ça m'incite à répondre plus rapidement, donc à utiliser la plateforme. Ah, je vois que la personne est en ligne, donc je vais peut-être penser à lui écrire. Pas juste pour nos relations sociales, mais ça peut avoir un impact aussi sur la vision qu'on a de nous-mêmes. Donc, je me mets à faire des publications, je partage une photo. Les ados, sur Instagram, ceux qui se disaient des grands publiants, les grandes personnes qui publient beaucoup, ils en publiaient comme quatre par année, quatre posts. Donc, quand tu publies quelque chose, le nombre de likes va peut-être teinter un peu le regard que tu poses sur toi, les commentaires aussi. Donc là, ça peut avoir un impact sur la vision que tu as de toi-même. Puis là, plutôt, on peut aller plus vers la santé de comment est-ce que ta vision, ton image corporelle, de ton estime personnelle, de comment les autres te perçoivent, comment ça peut avoir un impact sur ton humeur. mais le like reste quand même un indicateur économique. Ça reste quand même un matrix, une statistique qui va aider les influenceurs, les créateurs de contenu à dire « Eh ouais, paye-moi plus cher telle marque parce que moi, mes abonnés, ils s'engagent vraiment avec mon contenu. » Donc, ça reste quand même un environnement très, très économique. Puis nous, on grandit là-dedans. Puis là, après, on est comme « Comment ça se fait que ma valeur est un peu déterminée par la productivité puis par ce que j'ai fait? Puis si je suis allée en ski de fond puis je ne l'ai pas publié, est-ce que je suis vraiment allée faire du ski de fond? Est-ce que je me sens bien? » Donc, ça, c'est comme une prémisse de départ, je dirais. Après, quand on parle plus de quel impact ça peut avoir sur la santé des ados, bien là, tu as plein de chercheurs qui ont fait des études incroyables pour aller voir différents indicateurs de santé classiques puis le mettre en relation avec une variable qui était accessible qui est le temps écran. Donc, on demandait… Comment on définit ça le temps écran? Le temps écran, on demandait en fait souvent dans les sondages quoi que ce soit combien de temps par jour ou par semaine est-ce que tu vas passer devant ton écran? Des fois, il y en a plusieurs, des fois c'était toutes activités confondues donc tant pour l'école que pour le divertissement puis on va regarder beaucoup le temps d'écran de divertissement donc quand tu es sur l'écran justement pour te divertir donc écouter une vidéo sur YouTube, être sur ton téléphone dans la salle de bain, etc. Les jeux vidéo, etc., la télé. Donc, c'est une variable super large qui, on en reparlera vraiment ses limites mais c'est une des premières manières où on a commencé à étudier la santé puis l'utilisation du numérique. Donc, on regarde puis quand on voit des temps d'écran élevé, de divertissement particulièrement, on voit que des fois, c'est des personnes qui ont un sommeil qui est moins de qualité. Donc, le sommeil, parce qu'on regarde le téléphone jusqu'à tard le soir peut-être que ça nous enlève du temps de sommeil. Certains jeunes ont rapporté que des fois, il y avait des notifications dans la nuit ça fait que ça les réveille puis là, tu sais, ça travaille ta curiosité qui m'écrit ce que je vais regarder là, tu vois l'heure là, tu dis, oh non, je me réveille dans trois heures. Donc, tu sais, ça... Parenthèse là-dessus, moi, ça me fait capoter les gens qui me rapportent ça que leur sel peut sonner la nuit. Je viendrais fou, absolument fou là. Oui. Des gens, mettons, ils se sont réveillés par un, je ne sais pas moi, un messenger, un texto, même un appel, tu sais, que ce soit sur qu'il y ait du son la nuit, ça me fait capoter. Mais oui. Vraiment. Ça te fait capoter parce que ça nuirait à ton sommeil? Parce que moi, je trouve ça tellement précieux le sommeil, tu sais, je trouve que c'est vraiment ce qui nous permet de rester sharp sur le long terme, tu sais, c'est vraiment une opportunité de récupérer de tout ce qu'on fait, tu sais, déjà nos journées sont bien remplies, on fait beaucoup de choses maintenant, beaucoup de, très axé sur la productivité puis le travail. Fait que de voir qu'il y aurait un élément incontrôlable qui pourrait perturber mon sommeil, c'est comme une variable, pour moi, c'est une variable facile à éliminer pour essayer d'optimiser quelque chose. Fait que, ouais, ça me fait toujours clapoter quand j'entends ça. Puis tu sais, même certains ados, tu sais, tu n'as pas tout le temps les bons réflexes pour ton, bien les bons réflexes pour ta santé sur comment bien dormir, tu sais, il y a certains jeunes qui vont dire, bien, disons, je fais un peu d'insomnie, je me réveille dans la nuit à deux heures du matin, je pense à plein de choses, je suis stressée, je vais écouter une vidéo sur YouTube, puis ça me détend, puis là, après, ou j'écoute une émission sur Netflix ou deux, puis là, une heure plus tard, je me recouche. Puis eux, ils ont l'impression que ça leur a permis de se détendre, puis de se recoucher, puis d'avoir un meilleur sommeil, alors que, bien, c'est super dommageable, en fait, ce n'est pas recommandé sur Netflix dans ton lit avec la fameuse lumière bleue qui va avoir un effet peut-être sur ta mélatonine avant de te coucher, bien, peut-être pas en plein milieu de la nuit, tu es vraiment en mode sommeil, mais en tout cas, donc, qui t'envoie des signaux à ton cerveau qu'on est peut-être durant le jour, donc la qualité de ton sommeil peut être moindre, donc le sommeil, c'est vraiment une des variables qui a été plus pointée du doigt lorsqu'on parle d'effet des écrans sur l'humeur, parce que, comme on le dit, si tu dors mal, bien, ça, complètement régulation des émotions, ta motivation à l'école, ta concentration, je veux dire, c'est tellement ça en lien avec tout le sommeil, donc ça, ça peut vraiment avoir un impact sur la santé, puis même là, les études parlent de temps, comme pour revenir au temps d'écran de divertissement, mais si tu regardes avant de te coucher, tu utilises ton téléphone, puis les ados sont bons, parce que ça, on leur dit dans nos ateliers, parce qu'à la Fondation, c'est ça qu'on fait, on va dans les écoles parler avec les ados de bien-être numérique, et puis, ils nous disent, oui, mais moi, j'ai une application de méditation avant de me coucher, donc oui, mon temps d'écran, il est élevé, mais en même temps, ça m'aide à me détendre, puis c'est tellement brillant pour pointer, bien oui, pour pointer une limite méthodologique d'une recherche, en effet, on ne regarde pas le contenu des écrans, donc on peut bien s'imaginer qu'on peut prendre un exemple personnel au moment de la pandémie, lorsque les nouvelles, c'était très négatif, c'était anxiogène, les réseaux sociaux, parce que les nouvelles aussi étaient à l'image du climat dans lequel on était, mais je ne regardais pas mon téléphone avant de me coucher, parce que ça allait me causer du stress, de réfléchir à tout ça, tu as le récit d'une infirmière, je suis en train de brailler, je suis censée me coucher, mais ce n'est pas ça ne l'être personne, mais si le contenu que tu regardes, en effet, c'est plus léger, c'est doux, ça t'amène, bon, là ici, dans le cas de la méditation, c'est sûr que ça, c'est A+, là, ça te détend, bon, tu respires, puis là, tu vas te coucher après, il y a une grosse différence entre les différents contenus, puis avec les réseaux sociaux, on n'a pas vraiment le contrôle, en fait, on n'a pas le contrôle beaucoup sur notre fil d'actualité, sur le contenu qui va se présenter à nous, quand tu ouvres ton Instagram, mais peut-être que tu as une personne qui vient de s'ouvrir sur une situation qui vit qui est difficile, puis c'est totalement légitime, mais peut-être que ce n'est pas ça que tu avais le goût de voir en ce moment, ou peut-être au contraire, tu vas lire des trucs super drôles, puis ça va faire ton affaire. Fait que le sommeil… C'est un élément important qui est regardé dans les études. Vraiment. Puis tu sais, le sommeil, c'est quand même un bon… c'est un bon indicateur de santé générale aussi, il y a beaucoup d'études qui lient des déficits de sommeil avec une augmentation de plein de maladies, prédicteurs de mortalité précoces. Fait que tu sais, c'est un gros enjeu. Oui, c'est un gros enjeu. Il y a aussi un enjeu… Tu sais, il y a une petite liste de problématiques qui semblent comme exacerber par les réseaux sociaux. Tu sais, comme quand on parle de… Oui, c'est ça, juste noter ta petite parenthèse. On ne dit pas que… Dans notre posture, nous, en tout cas, on ne dit pas que les réseaux sociaux ont créé des problèmes, ils ont juste exacerbé certains problèmes déjà existants. Puis c'est souvent ça avec les médias. Donc, ça n'a pas créé l'insomnie, ça n'a pas créé les troubles de sommeil, mais ça peut exacerber une problématique si on a les mauvais réflexes ou si on n'intervient pas. C'est rarement un élément qui cause quelque chose. C'est multifactoriel. Ça fait que ça, c'est un facteur qui peut moduler une influence sur le sommeil. C'est ça. Donc, en ce sens-là, puisqu'on parle du numérique comme étant un facteur, c'est un des aspects de nos habitudes de vie qu'il faut surveiller. Exact. Qu'il faut moduler en fonction de nos vulnérabilités personnelles et puis du cercle dans lequel on est. Donc, autre chose, ça peut être, c'est sûr, toute l'exposition à... Je vais y aller en rafale pour décider où est-ce qu'on creuse. Mais tu sais, on peut parler de toute l'exposition à la haine en ligne, à ceux chez les ados qui vont être victimes de cyberintimidation ou qui vont le voir chez leurs proches, donc chez leurs amis, donc qui peuvent se sentir menacés quand même de ce climat-là. On peut parler aussi de différents contenus qui vont avoir un impact sur soi, que ce soit des standards de beauté. On va en entendre parler des fois, particulièrement avec Instagram, il y a eu beaucoup de recherches là-dessus sur comment être exposé à des standards de beauté réalistes peuvent avoir un effet sur l'idée qu'on a de soi-même, sur l'image corporelle. Puis, oui, l'image corporelle, mais aussi voir les modes de vie des gens qui ont parfois paraissent heureux, avoir des belles vies. Nous, si on est insatisfaits un peu de notre quotidien, ça peut avoir un impact sur le contenu qu'on regarde sur notre idée de nous-mêmes, sur notre satisfaction de notre vie, comme je disais. Puis, d'autres genres de contenus comme si on pense à, bien oui, toute la mésinformation, des théories, du complot, de voir des fois, de voir des personnes qui n'ont pas les mêmes idées que nous, puis partager avec une certaine violence, etc., ça peut avoir un impact aussi sur notre santé. on parle aussi de sédentarité. Parfois, lorsque la sédentarité, c'est sûr que c'est quand les chercheurs font une hypothèse que c'est quand le numérique va remplacer une activité. Donc, l'effet un peu du... Je ne me souviens plus comment ils appellent ça. C'est genre... En tout cas, peu importe quand le numérique va remplacer parce qu'encore une fois, les ados, ils lèvent leur main et ils sont comme... Durant la pandémie, je m'entraînais grâce à YouTube et je bougeais grâce aux écrans. Tu es comme... Yes! Nice! C'est le fun. C'est là encore pour une autre limite possible. Oui, c'est sûr. Ça, c'est cool. C'est une belle utilisation du numérique, mais s'il y a un autre ado qui nous disait qu'un de mes amis trippait tellement sur le jeu vidéo qu'on jouait ensemble en ligne qu'il s'est mis à arrêter de venir à nos pratiques de soccer. Là, c'est comme... Là, il y a peut-être un enjeu parce que l'activité physique, c'est important Ça perturbe le fonctionnement normal ou la routine qui est instaurée. Exactement. Donc, c'est parmi les problématiques qui vont émerger, qui me viennent à l'esprit. Ce que tu viens de dire, y a-t-il un lien à faire avec la cyberdépendance? C'est quoi la ligne entre les deux quand on parle de vraiment avoir une dépendance à tout ce qui est Internet, réseaux sociaux? Oui. Ce qu'on définit comme la cyberdépendance, finalement. Oui, et puis la cyberdépendance, c'est une boîte de Pandore. Dès qu'on ouvre ça, ça demande tellement de nuances parce que d'abord, ce n'est pas toutes les organisations. Tu sais, mettons, mondial de la santé qui vont reconnaître son existence, etc. On va reconnaître dans le DMS. DSM. DSM, merci beaucoup. On voit, c'est ça. Communication, la santé. Ce n'est pas un diagnostique qui existe à fond. Non, pas encore. C'est ça. Mais celui de dépendance aux jeux vidéo, oui, par exemple. Ah oui, hein? Oui, puis ça, les recherches partaient beaucoup avec la dépendance aux jeux. On a fait beaucoup de recherches. On a remarqué qu'il y avait des spécificités avec le jeu vidéo. puis ça, c'est répertorié. Donc, c'est un diagnostic que des professionnels de la santé peuvent poser. Mais pour ce qui est de cyber, il y a plein de concepts qui ont été mesurés de est-ce qu'on est dépendant à Internet ou maintenant, est-ce qu'on est dépendant aux écrans? Ou au téléphone, l'objet en tant que tel. Smartphone addiction, est-ce qu'on est dépendant au téléphone? Puis là, il y a des gens qui disent, OK, mais c'est parce que la technologie avance tellement vite, la gang. Maintenant, on a des montres intelligentes. Donc, le terme, c'est ça. Mais juste le terme addiction au téléphone intelligent, oui, il faut peut-être le repenser un petit peu parce que là, donc ça, c'est un défi pour les chercheurs qui veulent mesurer les impacts sur la santé parce que ça prend plein de formes différentes. Donc, la cyberdépendance, quand on tentait de la cerner parce qu'il y a des gens qui arrivent puis qui disent, bien moi, j'ai besoin d'aide pour réduire ma consommation des écrans ou j'ai, tu sais, j'ai essayé de prendre des bonnes habitudes tout seul, j'ai besoin d'aide, je tombe moins fonctionnelle. Bien là, il faut les aider, ces personnes-là. Donc, comment est-ce qu'on définit le diagnostic? Puis au début des années 2000, quand tu regardes les outils que les professionnels de la santé pouvaient utiliser, il y avait, est-ce que vous regardez Internet tous les jours? Est-ce que, vous regardez plusieurs fois par jour votre écran, etc. Donc, à ce moment-là, peut-être que ça faisait du sens, mais aujourd'hui, ça n'en fait plus du tout parce que, on a, disons, une dépendance qui est fonctionnelle, qui n'est pas nécessairement pathologique à l'échelle individuelle. C'est une partie prenante du monde dans lequel on vit maintenant. Puis quand on décrit la cyberdépendance avec les ados, on fait le parallèle avec, disons, l'électricité. De dire, bien, oui, si on enlève notre téléphone puis qu'on est stressé, parce qu'on nous a retiré notre téléphone, bien, c'est comme normal un peu d'être stressé. Comme si on coupe l'électricité, bien, on va être stressé aussi un peu. Est-ce que, bon, ma bouffe dans le frigo est en train de pourrir? Est-ce que je peux continuer mon cours? Est-ce que, bon, est-ce que, bon, est-ce qu'on va pouvoir chauffer notre maison en hiver? Donc, toutes ces variables-là, ça montre quand même que notre société fonctionne grâce à cette technologie-là puis le numérique, c'est inséré dans tous les secteurs. Donc, bon, on va avoir l'application de notre banque sur notre téléphone puis c'est pas juste du divertissement. Puis, j'ai dit la banque comme les finances, c'est sérieux, mais en tout cas, dans toutes nos activités. Donc, on le ramène à ça puis en plus, on dit, bien, si tu perds ton téléphone, t'es pas une... puis que t'es stressé, c'est pas une certaine que t'es cyberdépendant, mais ça coûte cher aussi un téléphone puis t'as pas nécessairement les moyens, ta famille non plus. Donc, il y a plein de raisons alternatives à la cyberdépendance qui peuvent expliquer un certain stress ou le fait qu'on le veut tout le temps dans notre poche. Après, c'est ça. Donc, la cyberdépendance, nous, comment on la vulgarise, c'est avec deux critères que t'as nommés qui est le fonctionnement... Oui, l'impact fonctionnel. L'impact fonctionnel. Donc, on va dire, bien, s'il y a un impact sur ton sommeil, tes liens sociaux, ta famille, tes amis, que ça cause des conflits, si tu as arrêté tes activités que tu fais d'habitude, bien, tu sais, te laver, te nourrir. Donc, tout ça, si c'est des choses que t'as... de la misère à cause d'une place, tu sais, dominante, des écrans dans ta vie, bien, tu peux commencer à te poser des questions pour changer tes habitudes puis ça nous amène au deuxième critère qu'on propose aux jeunes qui est, bien, si t'es pas capable d'intervenir tout seul puis de faire des changements tout seul, malgré ta volonté puis que t'es pas capable de t'arrêter, bien là, aller chercher de l'aide. Puis il y en a des personnes, il y en a à Montréal ici, il y en a des professionnels en dépendance qui vont accompagner des jeunes, des ados pour finalement avoir une sorte de... bien, en thérapie fermée, même pour régler une cyberdépendance même s'il n'y a pas un diagnostic précis. Puis t'as pas tout le temps besoin d'un libellé diagnostic précis pour aider des symptômes ou aider un enjeu fonctionnel problématique, parce qu'après ça, quelqu'un qui se réveillerait la nuit pour jouer, quelqu'un qui manquerait des cours à l'école pour jouer, à des jeux vidéo, comme tu disais tantôt, se mettre à manquer ses sports parce que t'es trop absorbé dans tes trucs, relations sociales parce que tu t'isoles sur les réseaux sociaux, fait que, ouais. Oui, puis je parlais à une psychiatre récemment qui, elle, avait un cas d'une mère et son enfant qui étaient venus et qui disaient « Bon, bien, son utilisation des jeux vidéo, elle nous semble problématique, etc. Qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce que la psychiatre recommandait, c'était d'orienter vers une autre activité. C'était pas de couper le numérique au complet parce que de toute manière, on fonctionne là-dessus. C'est pas... Je peux pas dire comme « OK, tu prends plus jamais de drogue et d'alcool. » C'est comme une... ou « Tu ne joueras plus. » Oui, c'est ça. Bon, à l'autre vidéo, je sais plus trop, mais donc, elle, c'était de... Elle dit « OK, bon, bien, y a-tu d'autres activités qui t'intéressent? » Puis elle est comme « Bien, j'aime le vélo. » Et t'es comme « Parfait, on t'achète un vélo, tu vas faire le tour de Montréal, le tour de France, le tour de Montréal. » En tout cas, bref, tu vas aller faire des courses de vélo cet été. Tu sais, on va essayer de réorienter tes activités, tes sources d'intérêt ailleurs pour intervenir. Donc, comme tu le dis, le diagnostic, est-ce qu'il était utile ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, ils ont intervenu d'une autre manière. Puis souvent, c'est une façon dont les professionnels de la santé vont l'amener de dire « Bon, bien, on va regarder ta journée puis essayer d'amener de la diversité d'activités pour pas que ça soit tout concentré sur le numérique puis que t'ailles pas, tu sais, tous tes oeufs dans le même panier. Oui. J'interromps le podcast deux petites secondes pour te parler de mes amis chez Bioéducation, une formation qui pourrait t'intéresser si t'es professionnel de la santé qui prend en charge des patients qui vivent avec la douleur. C'est la formation Type de personnalité, psychologie de la motivation et douleur. Formation qui est donnée en ligne par Jean-Michel Pelletier qui est également un invité que j'ai reçu sur ce podcast qui est psychologue et c'est une formation super, je l'ai faite moi-même il y a deux ans environ qui donne des outils pratiques pour comprendre les concepts liés à la motivation et aussi savoir comment l'optimiser chez les patients qu'on prend en charge. Donc voilà, tous les liens pour accéder à la formation seront dans la description de l'épisode du podcast et comme d'habitude, vous avez le code rabais GOUJON15 pour 15% de rabais sur leur formation en ligne à prix régulier. Et voilà, de retour au podcast. Est-ce qu'on sait si c'est, on a-tu des statistiques là-dessus, à savoir est-ce que c'est fréquent d'avoir des gens qui coteraient pour ces critères-là, même ça peut être difficile parce qu'on n'a pas nécessairement de diagnostic officiel, fait que dans les études, de la définition de cyberdépendance peut varier, mais est-ce qu'on a une idée de ça ressemble à quoi comme enjeu? Oui, en fait, il y a des études qui se font au Québec là-dessus, même à McGill, il y a des personnes à l'UQAM avec Magalie Dufour, etc. Puis des chiffres que nous, on conserve, c'est que dans les personnes qui auraient peut-être un problème de cyberdépendance où il faudrait vraiment faire un changement, ça serait 1,8% disons des adolescents, des jeunes, et puis pour les personnes qui seraient, qui auraient un comportement qui est à risque, donc plus Magalie Dufour, elle appelle ça les feux jaunes, donc tu es prudent, tu regardes, peut-être que ça commence à être plus envahissant, mais sans que ça soit vraiment handicapant au quotidien, bien il y aura un 18%, fait qu'il est quand même plus élevé. Parce que c'est un spectre, avant de coter pour les critères, bien t'es juste avant, fait que si t'es juste avant, t'es possiblement à risque aussi. Oui, puis quand on, tu sais nous, on amène beaucoup les ados à faire une certaine introspection, à poser un regard sur leur utilisation du numérique, puis ça, ça marche adulte et jeune, et de voir même soi-même dans quel moment est-ce qu'on se sent le plus à risque ou de, tu sais disons, quand on est dans des vacances, qu'on a des activités prévues, bien je vais pas toucher à mon téléphone puis ça dérangera pas, mais si c'est une journée, j'ai du stress au travail, j'ai pas envie de travailler, il faut que j'écrive ma thèse puis ça me stresse, puis j'ai des corrections et tout, puis là je vais aller, ah ça me tente pas de gérer mes émotions, je vais aller sortir mon cell, je vais défiler en mode procrastination déni, puis ça me fait pas sentir bien après quand, une heure plus tard, je ferme TikTok, bien là, ça me fait pas sentir bien, mon utilisation du numérique est pas tout le temps la même à travers l'année, ça fluctue, fait qu'il faut être finalement le bien-être numérique qui fluctue là, puis il faut vraiment être à l'écoute de nous selon, c'est ça nos vulnérabilités individuelles, puis un autre exemple que je donnais dans une autre entrevue pour montrer ça, c'était, disons que tu ouvres Instagram puis que tu vois que tes amis, ils mettent des photos de leur bébé, puis là t'es comme, oh my god, l'enfant est trop cute, je suis contente pour elle, il y a un an, là tu le likes, t'es contente d'avoir des nouvelles, mais si tu commences à essayer de tomber enceinte puis ça fonctionne pas puis c'est plus long, bien on est peut-être trois mois plus tard, mais quand tu ouvres Instagram, bien la même image, le même type de contenu n'aura pas le même effet sur toi, tu sais là peut-être que tu vas être un peu plus triste, peut-être que tu vas te comparer, t'accuses pas la personne de faire quoi que ce soit de mal avec sa publication, mais la position où est-ce que t'es dans ta vie fait que t'es plus sensible à cet enjeu-là puis ça peut avoir un impact différent sur ta santé, donc là peut-être t'es désabonnée au bloc de maman ou est-ce que tu vas mettre un changement ou peut-être est-ce que si on reste sur des solutions numériques, est-ce qu'au contraire tu vas peut-être lire des histoires de personnes qui parlent de leur processus pour tomber enceinte, etc., puis ça va te faire du bien, ça va normaliser tes sentiments, donc ça peut vraiment aller dans les deux sens, mais c'est tout le temps renouveler un peu nos questions de quelle place est-ce que ça prend dans notre vie. Oui, c'est quand même impressionnant que possiblement un ado sur cinq a, quelque chose qu'on pourrait, en fait probablement que chez tout le monde on peut optimiser les habitudes en lien avec l'utilisation du numérique, mais que chez une personne sur cinq, ils sont considérés dans la catégorie à risque ou déjà comme cyberdépendants, ça s'en dit long sur, pendant la pandémie ils ont sorti des statistiques sur les jeunes et la santé mentale, les gens qui cotent pour un trouble anxieux ou qui ont des signes et symptômes dépressifs significatifs, puis si ma mémoire est bonne, on était dans les 20-30%, en tout cas, bref, dans le sens que c'est beaucoup plus présent qu'on pense puis les réseaux sociaux peuvent avoir un impact aussi comme tu disais tantôt sur l'humeur, ça peut avoir un lien avec l'anxiété, avec la dépression, c'est un enjeu quand même pertinent à aborder, c'est important de parler de ces sujets-là puis le travail que vous faites dans les écoles est d'autant plus pertinent à voir ces chiffres-là. Oui, complètement, puis lorsqu'on parle de, tu me fais penser tantôt de parler d'attention, aussi quand on parle de santé, mais pour revenir parce que là, tu viens de parler de dépression puis d'anxiété, c'est beaucoup de recherches qui vont chercher un lien. La question, en fait, c'est est-ce qu'il y a du cause à effet? Est-ce que quand on va sur les réseaux sociaux, il va y avoir un effet d'augmentation de symptômes dépressifs, par exemple? En ce moment, les études, bien, ils continuent de regarder ça, mais on ne note pas nécessairement du cause à effet, pas de lien de causalité, mais plutôt une corrélation. Donc, on remarque que chez les utilisateurs de tant d'écrans de divertissement, lorsqu'on observe, mettons, trois heures et plus par jour, on va voir une corrélation. Donc, la personne qui passe quatre heures avec certains symptômes dépressifs, si elle se met à passer sept heures par jour, bien là, on va voir une augmentation aussi des symptômes dépressifs. Qu'est-ce que ça veut dire, bon, si on le ramène à notre échelle de notre quotidien, c'est que ce n'est pas nécessairement qu'on va sur les réseaux sociaux, on voit du contenu néfaste et ça va enclencher des symptômes dépressifs ou on, pas nécessairement qu'on voit du contenu néfaste, mais ça nuit à notre sommeil qui nous aide à réguler notre tumeur. Ça peut être dans l'autre sens aussi, ça peut être dans ce sens-là, mais ça peut être dans l'autre sens aussi où, pour X raisons, on développe des symptômes dépressifs comme la démotivation, de la fatigue, t'as levé le matin puis que là, t'arrives jeudi soir, t'as des amis qui vont prendre un verre puis toi, t'es brûlé, ça te tente pas de sortir, t'es démotivé, bien, c'est sûr que l'attrait de regarder une série sur ton écran, bien, ça va peut-être conserver plus ton énergie que d'avoir à sortir dans un bar, aller voir des gens, bien, pas à 16 ans, quoi que, en tout cas, j'imagine pas, mais tu sais, quand même, ou d'aller à ton sport, à ta pratique, voir des amis, peu importe, ça peut exacerber certains symptômes parce que ça peut contribuer à s'isoler ou à pas aller voir des gens pour en parler. En même temps, t'as tout le temps des gens, un avocat du diable jamais très loin où on peut dire qu'en même temps que ça, ça se passe, en même temps que les réseaux sociaux peuvent exacerber nos symptômes dépressifs, en même temps que les réseaux sociaux sont un vecteur pour parler de santé mentale extraordinaire, donc il y a des personnes qui vivaient des situations qui pensaient seules dans leur coin puis finalement, qui sont pas du tout isolés parce qu'ils voient qu'il y a des récits de personnes comme eux en ligne, il y a des ressources, ça va les normaliser, ça permet un contact qui est pas juste avec des professionnels de la santé, qui est avec des pères qui ont traversé des choses semblables ou qui ont traversé des trucs vraiment différents mais que ça te rend empathique à une situation différente, donc, oui, fait que tout est tout le temps possible. Ça peut aller dans les deux sens. Ça peut aller dans les deux sens, mais bon, scientifiquement, ça montre quand même que pour ce qui est d'anxiété, dépression, il y a comme quelque chose qui peut aller en commun avec les réseaux sociaux. Et le 3 heures, juste revenir là-dessus, ce que j'ai compris, c'est 3 heures de plus que la normale ou à partir de 3 heures? OK. Fait que là, je comprends d'où vient le chiffre. Je ne sais pas si tu as entendu parler, il y a eu la première version des lignes directrices de mouvements sur 24 heures. Non. Fait que ce n'est pas les lignes directrices pour l'activité physique, ça, ça existe depuis longtemps. Mais dans les dernières années, je ne sais pas si c'est 2019, 20 ou 21, c'est la Société canadienne pour la physiologie de l'exercice ou l'Association canadienne, ils ont sorti un guide du mouvement sur 24 heures. Puis ils ont dit, voici à quoi devrait ressembler pour une journée typique la quantité de mouvements qu'on fait. Puis là, ils ont rentré là-dedans, mettons, le nombre de minutes d'activité. Mais ils ont aussi parlé du nombre d'heures de sommeil. Puis ils ont aussi mis le nombre de temps d'écran lié au divertissement. Puis c'est trois heures le chiffre qu'ils ont mis. Fait que là, je comprends d'où ça vient. Fait que dans le fond, les recommandations, c'est de limiter à trois heures par jour d'écran ou de numérique lié au divertissement. C'est ça, leurs recommandations. Oui. Puis ça, on en a beaucoup à dire sur les recommandations. L'Association canadienne de pédiatrie du Canada aussi va recommander deux heures de temps écran par jour chez les ados, chez les enfants. Là, il faudrait vérifier, mais je pense que moins de deux ans, c'est comme zéro temps écran et entre deux et cinq, je pense que c'est une. En tout cas, ça varie comme ça. C'est à surveiller, mais c'est peu. Et puis, même chose pour, je pense, l'Institut national de la santé publique du Québec aussi va recommander environ le deux heures de temps écran pour les jeunes. C'est un peu ça qu'on s'entend. C'est-tu fondé? C'est fondé un peu sur les études dont je parle depuis tantôt. Puis aussi, c'est fondé des fois sur des idées de on veut protéger les jeunes puis mieux vaut prévenir que guérir. Mais en même temps, comme on l'a vu, il y a tellement de limites au temps écran qui, peut-être de manière scientifique, c'est le fun de dire max deux, trois heures de temps écran par jour. Mais dans le quotidien, quand tu es des parents, disons, tu es deux. Déjà, il y a plein de personnes qui sont seules. Disons, une personne monoparentale, tu fais à souper, tes enfants, tu ne peux pas avoir un oeil dessus, tu y sors la tablette ou la télévision, tu n'es pas nécessairement en jeu actif. Non. On comprend, il faut prendre l'attention ailleurs. Le contexte est peu pris. En fait, il n'est pas pris en compte lorsqu'on parle de temps écran. le contexte dans lequel l'écran est utilisé, le contenu n'est pas pris en compte non plus, les opportunités que le temps d'écran peut représenter pour un jeune de 15 ans non plus n'est pas pris en considération. Puis, en limitant à deux heures, ce que ça peut faire, malheureusement, des fois, c'est d'entretenir les parents comme une forme de... je fais comme une autorité que moi je fais, tu sais, j'ai les règles, c'est deux heures par jour puis je vais faire, tu sais, régner les règles. Tu sais, les parents, ils n'aiment pas nécessairement ça, être dans une situation où il faut que tu restreignes le jeune. Puis pourquoi au final, tu sais, puis quand tu... Quand pour revenir au contexte ou au contenu qui montre beaucoup de nuances au temps écran, si tu regardes, je ne sais pas, Grey's Anatomy avec ta fille puis que c'est votre moment le soir puis que les deux, vous êtes devant l'écran, ça ne leur a peut-être pas les mêmes impacts que si vous regardez chacun... Tu joues aux jeux vidéo en famille. Tu joues aux jeux vidéo en famille, tu joues aux jeux vidéo en ligne avec tes amis à distance. Tu sais, tu parles en même temps, tu parles de ce que tu es en train de faire. C'est agréable. Ça dichotomise, dans le fond, c'est comme moins de deux heures bon, plus de deux heures pas bon. Alors que c'est pas vrai. C'est trop général en tant que tel. Mais tu vois... C'est juste pas vrai. C'est dans les grandes recommandations qu'on fait pour plein de choses. C'est là qu'on voit des fois les limites. Tu sais, il y a des recommandations qui sont bonnes au niveau populationnel. Tu sais, c'est comme en général, pour la moyenne des ours, c'est bon puis c'est ça la recommandation qu'on peut donner. Mais après ça, il faut regarder le contexte de chacun puis il faut comme individualiser certaines recommandations. Mais tu peux pas individualiser pour tout le monde quand tu fais des lignes directrices. Exact. Moi, je comprends toujours comme l'arthrose dans les douleurs chroniques, dans les blessures, les recommandations, c'est comme c'est de l'activité physique générale puis des exercices généraux. C'est très bon au niveau populationnel. Comme les gens qui ont de l'arthrose doivent bouger ou doivent faire du sport. Mais au niveau individuel, selon l'être humain qui est devant moi en clinique, ça se peut très bien que pour cette personne-là, si je fais juste lui dire fais de l'activité physique puis va au gym, ça se peut très bien que ce soit pas bon pour cette personne-là puis qu'il faut faire quelque chose de plus individualisé. Parce que sinon, tu fais quoi avec quelqu'un qui a de l'arthrose puis qui va déjà au gym puis qui fait déjà du vélo? C'est comme... Il y a plus que ça. Mais au niveau populationnel, c'est bien de dire bon, en général, il faut dire à tout le monde de continuer à bouger. Fait que c'est là aussi des fois les limites de recommandations qu'on peut faire à tout le monde. Oui, c'est ça. La job d'une recommandation, c'est de généraliser. Exact. Mais ici, je pense que dans les prochaines années, on peut s'attendre à ce qu'on parle moins de temps à écran, en tout cas, je le souhaite, puis qu'on parle plutôt de contenu, de contexte, d'être prudent aussi aux achats qu'on fait en ligne. Tu sais, toute notre utilisation de manière plus générale. Puis tu sais, je m'amène bien de dire un 24 heures, c'est tellement comme un outil. Ce n'est pas tout le monde qui a le même 24 heures puis qui a les mêmes capacités. Puis si tu as juste un couple ou si tu as des enfants, ton 24 heures, il n'est vraiment pas pareil. Puis peut-être que ton temps de sommeil, tu ne le choisis pas parce que tu as un de tes enfants qui se lève tôt puis l'autre qui se couche tard. Donc, il y a tellement de variables extérieures que, bon, OK, c'est des balises, mais, oui, c'est ça. Pour ce qui est des recommandations, il faut vraiment faire preuve d'esprit critique pour se l'approprier. Tu voulais qu'on parle d'attention. Oui, merci. C'est ça, j'avais oublié. Je ne portais plus attention. Ah oui, tantôt, quand je faisais ma petite liste d'épicerie, de tous les méfaits qu'ils peuvent être au réseau social, c'est super positif. On parlera du positif tantôt. Tu m'en as déjà glissé un mot, mais pour ce qui est de l'attention aussi, en fait, qu'est-ce que nos écrans vont faire beaucoup? Puis là, en plus, ce matin, peut-être que ça ne sera plus le cas quand tu vas partager le podcast, mais ce matin, on parlait de « Oh non, l'épreuve uniforme de français. » Oui, j'ai lu ça juste avant. Il y a tous les facteurs de la pandémie, mais ça reflète quand même qu'en général, on se soucie de la réussite, de la performance scolaire des jeunes. Puis une autre avenue en recherche qui a beaucoup été étudiée, c'est est-ce que les écrans ou la place du téléphone cellulaire vont être un obstacle à la réussite scolaire? Oui. Donc, encore une fois, on prenait notre bon vieux temps écran, quand on regardait ça en lien avec les résultats scolaires, c'était très, très mitigé. En fait, on peut se l'imaginer en disant « Bon, bien, c'est sûr que si tu joues à ton jeu vidéo au lieu de... » D'étudier. D'étudier, c'est sûr que c'est peut-être pas le meilleur pour tes résultats scolaires, mais en même temps, tu peux parler à tes amis, tu peux t'aider aussi grâce à des outils en ligne pour faire tes travaux. Puis peut-être que si les maths t'intéressent vraiment pas, écran, pas écran, t'es-auraient pas fait tes devoirs. Fait que bon, tout ça est très, très nuancé encore une fois, mais une constante, par exemple, quand on s'éloigne de « Est-ce que ça l'empire ou ça l'aide? » C'est de voir que ça crée une distraction. Ça, c'est sûr. Puis il y a une étude qu'on adore de Word qu'on cite aux ados et tout. Je vais t'en résumer. Oui. C'est une étude qui montre que la simple proximité du téléphone cellulaire a un impact sur notre performance, sur notre attention. Donc on a fait passer à des ados un test cognitif, donc un petit test à tout le monde, pareil. Mais on les a séparés en trois groupes. Donc le premier groupe faisait le test avec le téléphone sur le bureau sans avoir le droit d'y toucher. Le deuxième avait le téléphone dans leur poche, dans leur sac à dos. Puis dans le troisième groupe, le téléphone était hors de la pièce. Puis on a remarqué des différences de quelques pourcentages quand même où le groupe où le téléphone était dans une autre pièce réussissait le mieux. Puis ceux qui réussissaient le moins bien, c'était pourquoi le téléphone était sur la table. Mais là, on se dit, bien oui, c'est impressionnant parce qu'on se dit, mais personne n'a utilisé son téléphone durant ce test-là. mais le simple fait de le voir, bien ça fait que de manière inconsciente, notre cerveau le voit, l'analyse, puis doit déployer de l'énergie pour dire non, prends-le pas, non, prends-le pas, non, prends-le pas. Particulièrement si tu as reçu une notification. Ah, c'est qui? Là, tu sais, c'est comme une... Il y a une partie de l'énergie qui va dans la gestion de l'appareil. Exactement. Puis c'est pour ça que tu as des personnes qui vont dire, bien, d'avoir le téléphone dans la pièce quand tu veux te concentrer sur une tâche, bien le seul fait qui soit là, bien ça peut te déconcentrer personnellement. Si je me mets à lire un livre puis que mon téléphone est à côté, je vais faire trois pages puis je vais le prendre, j'ouvrir Instagram, je le refirme puis là je continue de lire mon livre puis ça se fait automatiquement. Je comprends ça à 100%. Bien c'est ça, c'est pas... Donc le numérique va nous amener à faire beaucoup de... de partager notre attention beaucoup entre plusieurs choses puis ça, c'est autant dans nos relations sociales que oui, peut-être dans le cadre du travail qu'on fait, mais aussi si on est ensemble puis qu'on va souper puis que quelqu'un reçoit une notification bien là, tout à coup, tout le monde va comme être un peu conscient de... Oui, il y a un mouvement. Oui, il y a un mouvement parce que ça, c'est clair, c'est... Ah bien peut-être que moi aussi j'ai reçu une notification, peut-être que quelqu'un se cherche à me rejoindre, toi tu viens... Puis là, si tu regardes, puis t'es comme ah non, finalement personne ne s'intéresse à moi, j'ai aucune notification. Donc, ou au contraire, t'en as, puis là t'es comme ah mon Dieu, je prends du retard, je me suis un peu surchargée. Donc ça va amener, ça peut amener une sorte de fatigue cognitive de tout le temps avoir nos... être en train de gérer différentes choses, t'sais le... OK, mon téléphone est là, j'ai regardé mes messages, il n'y a pas de problème, OK, j'étais en train de travailler, il y a une personne devant moi, j'y parle. Donc, l'attention, c'est définitivement quelque chose qui est impacté par la présence des écrans dans notre vie. Clairement. Tu vois, je te donne un exemple personnel, t'sais, depuis le début du podcast, avec Parle-moi de santé, j'essaie de faire un peu de vulgarisation scientifique sur les réseaux, fait que t'sais, j'ai une page Facebook, Twitter, Instagram de Parle-moi de santé, puis la première année, j'ai eu vraiment de la difficulté à gérer cette nouveauté-là dans ma vie, même sur mon téléphone, t'sais. Fait que l'espèce de... parce qu'il n'y avait plus de coupure entre là, je suis au travail puis là, je suis à la maison, t'sais, c'est pas du travail en tant que tel, mais c'est une forme de travail si on veut, ce projet-là, fait que là, le travail venait s'ingérer dans ma vie, t'sais, puis d'avoir tout le temps les notifications, qui embarquaient quand je faisais un post de quelque chose puis les commentaires puis les likes puis tout ça, puis il a vraiment fallu que j'enlève toutes les notifications liées à ce projet-là. Fait que maintenant, j'en reçois presque rien sur mon téléphone en termes de notifications puis je décide, t'sais, tel moment dans la semaine, bon, je vais voir qu'est-ce qui s'est donné sur les réseaux sociaux en lien avec mon podcast, s'il y a des gens qui m'ont posé des questions, je leur réponds, etc. Mais ça, il a fallu que je le fasse pour qu'il n'y ait pas tout le temps cette partie de l'énergie de mon cerveau qui est comme, ah bien là, je suis-tu en train de manquer quelque chose en lien avec ça? Puis il y a une espèce de confrontation entre la volonté que le projet rayonne plus, donc pour rayonner plus sur les réseaux sociaux, il faut que tu sois présent, il faut que tu fasses des publications, mais en même temps, moi, une des choses que je reproche au monde des médias sociaux, c'est que les gens, tout le monde est pareil finalement parce que tout le monde cherche l'attention puis tout le monde continue de publier. Fait que moi, je me distends un peu de ça parce que j'en fais un peu, mais pas énormément. T'sais, je pense aux gens qui se mettent la pression de publier deux fois par jour ou à chaque jour puis je trouve ça complètement fou, t'sais. Juste des fois, le temps que ça me prend à en préparer une, surtout en vulgarisation scientifique, t'sais, j'essaie de faire quelque chose qui est, bien, de un qui est backé par les données probantes, fait qu'il y a une recherche, le choix des mots, il faut que ce soit simple, compréhensible. Fait que bref, tout ça pour dire qu'il y a cette confrontation-là entre les objectifs que je veux atteindre avec le projet et les moyens parfois pour y arriver versus le moyen que ça peut prendre, ben, je suis pas tout le temps fan de ça, t'sais. Fait que, ouais, voilà. Ben, c'est super bien résumé puis ça fait écho au fait que quand on décrivait que les plateformes sont avant tout des lieux économiques, ben, elles vont récompenser la névrose, si tu veux, le mot est gros, là, mais t'sais, ils vont récompenser la névrose de quelqu'un qui publie constamment, qui n'a pas de vie privée et qui n'a pas de vie personnelle puis qui est constamment sur ses réseaux puis qui publie, t'sais, son contenu, etc. Ça va être récompensé par la plateforme. C'est ça. La plateforme, ce qu'elle comprend, c'est, ah, tu es actif, tu fais, moi, j'ai besoin de contenu pour que le monde publie puis regarde du contenu qui est intéressant, je te récompense en rendant tes publications plus visibles. C'est ça. Donc ça, c'est un exemple de leur valeur puis le fait qu'ils n'ont pas nécessairement notre bien-être à cœur. En fait, le bien-être n'est pas nécessairement une composante. c'est, tu publies, youpi, good job. Puis quand on doit publier comme ça, chaque jour, tout le temps, tu l'as super bien exposé que ça n'encourage pas non plus le travail de profondeur. Tu sais, quand on regarde une personne en journalisme, on parlerait beaucoup de comment est-ce que les nouvelles, tu vas être le premier à sortir la nouvelle puis là, on va voir des articles même de grands médias. Tu sais, tu vas voir le journal de Montréal, la presse, tu sais, tu es deux journaux qui est papier, qui avant avait des articles longs. Là, ils publient, tu as une nouvelle, telle personnalité connue est mort, parfait, on sort l'article direct. Une phrase. Oui, il y a une phrase puis voici l'information qu'on a parce qu'ils n'ont pas, pas qu'ils n'ont pas le choix, mais ils font partie. Ils compétitionnent pour notre attention. Puis il faut qu'ils, comme ils dépendent maintenant de ces réseaux-là, bien, il faut qu'ils répondent un peu à ces critères de productivité qui parfois se fait au détriment de la qualité de l'information ou en tout cas de la grandeur de tout ça. Puis qu'est-ce que tu décris comme étant la ligne entre la vie privée et la vie professionnelle? Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui écoutent, qu'ils comprennent. Puis tu vois une autre manière dont les réseaux sociaux fonctionnent, c'est les notifications. À partir du moment où tu t'es créé une page, on parle de santé, par ma santé, etc. Bien, ils ne t'ont pas demandé que voulez-vous faire avec les notifications? Quel est le meilleur moment? Tu sais, c'est direct tout. Puis je ne pense pas que les gens chez Meta sont comme diaboliques puis ils sont comme « Ah oui, on va y mettre toutes les notifications pour qu'ils soient dépendants. » Non, non. Bon, lui, il trouve ça pratique. On va comme l'informer tout le temps puis on veut qu'il passe du temps sur notre plateforme puis il a dit « Go! » Tu sais, c'est pas… Tu sais, quand je dis qu'ils n'ont pas notre bien-être à cœur, ils n'ont pas notre mal-être non plus, je ne crois pas. Mais leur intérêt est financier. Leur intérêt est financier, c'est tout. Puis qu'est-ce que tu nommes comme solution? C'est-à-dire enlever des notifications, de prendre des moments dans la semaine spécifique. Il a fallu que je l'organise. Ça, c'est des situations concrètes avant de partir, mettons, à mon heure de lunch à trois heures puis avant de partir. Sinon, j'éteins complètement parce que chez les travailleurs de bureau qui doivent consulter leur message, souvent, c'est quelque chose que, oui, il va y avoir les notifications mais il va y avoir beaucoup aussi d'auto-interruptions. Donc, on se demande est-ce qu'il y a quelque chose? Y a-tu un dossier à traiter? J'ai-tu eu des nouvelles de ça? Donc, de se mettre des moments précis comme tu l'as fait, mettons, avec ton projet, bien, c'est des solutions concrètes. Puis, à McGill, tantôt, je parlais des chercheurs qui sont là, ils ont étudié en laboratoire des solutions pour diminuer, mettons, son temps qu'on passe sur les écrans ou le nombre de fois qu'on va vers notre téléphone. dans les techniques qui étaient efficaces, il y avait, bien oui, réduire les fameuses notifications. Donc, de manière consciencieuse, prendre le temps puis aller dans nos réglages puis tout. Deuxièmement, il y avait que quand t'es, c'est tout simple, mais quand on est à table ou quoi que ce soit ou que notre téléphone est à côté, de le mettre l'écran vers la table ou de juste le tourner pour ne pas voir les notifications. C'est sûr que sur vibration, tu vas peut-être le sentir, mais... Trouver des moyens. Exactement. Puis, un autre truc qui est efficace, c'est de garder le... Puis, il est difficile, ça, je ne le fais pas. Une personne... Bref, j'aimerais ça le faire, mais je ne le fais pas. Fais ce que je dis, pas ce que je fais. C'est exactement, mais à coup le pas, c'est de laisser le téléphone hors de la chambre au moment du sommeil. Achète-toi un réveil matin puis tu vas vivre le bonheur. Non, non, mais en tout cas, ça, c'était une autre solution qui était efficace, qui était portée par eux. Moi, je suis presque rendu là. Avant, il a toujours été sur la table de chevet. Là, il est comme... Il faut que je sorte du lit pour l'éteindre. Il est comme sur le bureau de l'autre bord de la chambre. Bravo. C'est ça, mais réveil matin pour être utile. Mais je refais du poste sur l'attention, il y a un psychologue organisationnel qui s'appelle Adam Graham qui est américain qui tu connais. Eh bien, je vois ses posts Instagram jaunes. Oui, son lait, ses posts, mais son contenu est incroyable. Il est incroyable, OK, cet homme-là, puis je pense qu'il est dans les top experts mondiaux comme reconnus. C'est dans les personnes les plus influentes dans son domaine. Mais parenthèse, mais il publie en chaque jour. Oui, exact. Il est-tu bien? Il va-tu bien? C'est une bonne question, mais je vais faire un lien avec ça. Puis lui, je viens de terminer un de ses livres, son plus récent qui est Think Again. Fait que je pense qu'en français, c'est... Pense encore? Bonne question. Bref, Think Again. Les gens pourront googler s'ils ne sont pas familiers avec ça. Puis un des éléments qu'il parle dans son livre, c'est un des meilleurs prédicteurs de bien-être en général. Lui, il s'intéresse beaucoup au bien-être au travail, mais il y a vraiment une étude qui a regardé le bien-être en général. C'est la capacité d'une personne à entrer dans ce qu'on appelle l'état de flow. L'état de flow, je ne sais pas c'est quoi la traduction francophone, mais d'être complètement absorbé dans un projet. Si on parle de travail, c'est comme ça fait une heure que tu travailles, il n'y a personne qui t'a dérangé, tu as l'impression que le monde n'existe pas puis tu es absorbé puis productif. Puis il dit, les gens qui sont capables de se mettre régulièrement dans des états de flow, que ce soit en lien avec une passion, un projet, un passe-temps ou le travail, c'est vraiment un bon prédicteur de bien-être. Puis probablement de bien-être au travail aussi. Il y a un lien avec l'attention, tout ce que tu fais pour ne pas que tes courriels te dérangent, pour ne pas recevoir d'appels, pour ne pas être déconcentré sur autre chose. de flow-là. Puis à l'ère des TDAH et des problèmes d'attention et tout ça, il y a des gens qui ont peut-être moins grande facilité à rentrer dans cet état-là naturellement qui doivent prendre des moyens, des outils pour mettre l'environnement adéquat pour favoriser cet état de flow-là. Ah oui, c'est bon. Donc oui, je trouvais ça vraiment intéressant. C'est super intéressant et ça fait du pouce sur le fait que quand on est beaucoup interrompu, nous avec les ados, on va parler au lieu d'état de flow, on va parler d'attention profonde et d'attention partagée ou d'attention soutenue. Peu importe, puis de dire que oui, plus tu te pratiques à avoir de l'attention profonde ou soutenue, comme meilleur tu vas devenir. Puis l'attention partagée, on va l'associer parfois à une certaine surcharge cognitive, donc le fait d'alterner entre plusieurs tâches rapidement, de comme regarder ses courriels, continuer l'autre courriel, de penser que ma vie c'est que courriel, de faire telle chose, de partir. Tu ne fais rien de bien, tu es juste à moitié dans tout. Ou tu le fais, c'est ça, mais c'est très fatigant d'alterner d'une tâche à l'autre pour le cerveau. Tu sais, il y a comme une surcharge, il y a une fatigue, puis tu te dis, mon Dieu, ça fait 30 minutes que je travaille, mais je suis fatiguée et je veux une pause. Bien, c'est normal. Puis ça, c'est justement une des solutions de prendre souvent des pauses pour aller vers l'état de flot ou si on sait qu'on fait beaucoup d'attention partagée, de prendre beaucoup de pauses parce qu'on dit d'adapter pour des personnes qui ont un trouble de l'attention ou pour maintenant n'importe qui qui travaille avec le numérique qui va être susceptible d'avoir beaucoup d'interruptions, qui travaille avec le numérique ou le soir, genre t'écoutes un film où t'es à un repas puis t'as des messages qui arrivent en même temps. Donc, c'est que c'est pas tout le temps, il y a des limites. Je ne veux pas être déprimante, il y a plein de solutions, comme oui, fermer ses courriels, etc., mais ce qui est difficile dans le monde du travail notamment, c'est qu'il y a des limites à l'intervention individuelle. Même si toi, tu décides de couper tes notifications, de te dire « je vais regarder mes courriels à telle heure, je vais mettre mon téléphone dans une autre pièce, je sais que j'ai, mettons, une tâche qui me demande vraiment d'aller dans l'état de flot comme de la rédaction », bien, t'as quand même peut-être un patron qui, lui, t'écrit. Puis t'as peut-être des clients, tu travailles dans une agence puis eux, ils t'écrivent également puis tu veux être réactif parce que, OK, ils ont choisi mon agence ou ils ont choisi, tu sais, Physio, ils ont choisi de travailler avec moi puis peut-être qu'un autre Physio répondrait en 24 heures puis là, moi, je réponds dans trois jours. Alors là, il y a quelque chose que socialement, on a des nouvelles normes de réactivité qui, on va devoir négocier socialement aussi puis ça, ça va pas juste se passer à notre échelle individuelle avec des coupures de notifications parce que ce qu'on fait, c'est de créer finalement une fatigue sociale parce qu'on se dit « je veux que les gens me répondent rapidement, mais je veux moi répondre à mon rythme s'il vous plaît ». Il faut que l'organisation mette en place une culture des moyens organisationnels pour ça. Puis la France, par exemple, a un droit à la déconnexion dans des entreprises de dizaines d'employés et plus où quand tu quittes le travail à partir de cinq heures, tu serais comme protégé par la loi de ne pas avoir à travailler ou à répondre à tes courriels au-delà de ça. Ensuite, bon, c'est sûr que la culture d'entreprise, peut-être que tu continues de le faire, mais en tout cas, il y a une loi de droit à la déconnexion. Puis c'est aussi pour la santé mentale, pour la gestion du stress, la fatigue, de dire non, tchèque au Québec, on a le droit aux vacances. En France aussi, ils ont bien plus de vacances que nous d'ailleurs, dans yons tellement de semaines. Mais donc, de dire on a le droit aux vacances parce que c'est aussi bon pour la santé physique, mentale, la vie, mais on aurait aussi le droit de parfois déconnecter parce que cette réactivité-là, ça l'accélère un peu toutes nos relations sociales parce que les technologies, les réseaux sociaux me permettent de répondre rapidement à ce que ce soit mes patients, mes clients, mon boss. Donc là, les gens s'habituent à se faire répondre rapidement. Donc là, il y a comme une... On s'habitue quand... Il y a un précédent qui est créé. Oui, finalement, les technologies étaient là pour nous aider, mais puis pour faire qu'on travaille moins, je n'ai pas besoin d'avoir un petit calendrier. Les technologies font tout ça pour moi. L'intelligence artificielle va organiser la base de données. J'ai besoin de moins travailler, mais au contraire, on dirait que, en tout cas dans la société disons occidentale où en tout cas, on voit que les gens travaillent beaucoup plus avec les technologies. Donc au moins, il va falloir s'asseoir socialement, se dire OK. Trouver des solutions. Même avec des amis, quand on parle de solutions avec certains amis, c'est de dire, regarde la fin de semaine, je réponds vraiment lentement. Ou moi, je ne suis pas quelqu'un qui regarde, j'essaie de moins regarder mon téléphone. Si je te réponds en 4 heures, ce n'est pas un désaveu. Ce n'est pas que je veux t'envoyer un message par mon silence, c'est juste que je dois répondre lentement. Puis les ados, on leur suggère aussi parce que ça peut devenir un stress, une surcharge de sollicitation. Puis telle personne l'a pris mal parce qu'il a répondu 24 heures plus tard puis elle a voulu une réponse tout de suite sur le devoir. Ou genre, juste elle a voulu une réponse tout de suite. Puis dans le dating, dans le fait de dater des personnes, ils vont souvent vivre ça de comme, ah, il m'a répondu en 3 heures, bon ben moi aussi, je vais attendre un petit 3-4 heures pour montrer que je suis détachée. Mais c'est comme ça dans plusieurs relations. Il faut comme en parler socialement puis pas juste avoir des solutions individuelles. Je ramène Adam Grant dans la discussion. Bien sûr. Il parle, son podcast est vraiment fascinant, petite plug pour lui, ça s'appelle Think Again, son podcast, comme son livre d'ailleurs. Faites bien. Tout est dans tout. Bref, il vulgarise tellement beaucoup d'études puis il parlait l'autre fois de ce qui est fait ailleurs dans le monde par rapport à ces enjeux-là de courriel. Puis il y a des compagnies qui ont testé des modèles comme de 8 heures à midi, on n'a pas le droit d'avoir ni de meeting ni de courriel. Wow. Aucun courriel de 8 heures à midi. Faites qu'ils ont testé. Mettons qu'on met une période le matin. Faites que le but, c'est que le matin, les gens soient le plus dans leur flot. Puis après ça, l'après-midi, bon, bien là, on répond à des courriels, on fait des meetings. Il y en a d'autres qui ont dit, bon, de 8 heures le soir à 8 heures le matin, interdit de répondre à des courriels. Puis là, ils monitorent. Ils disent, on ne veut même pas que vous répondez à des courriels. Faites que là, par le fait même, les gens n'en envoient pas. C'est vraiment intéressant de voir qu'il y a des modèles qui peuvent être testés puis qu'on peut penser à des solutions puis de ne pas tout le temps responsabiliser l'individu pour régler des problèmes qui sont plus communs puis qui sont organisationnels des fois. Exact. Puis là, on revient aux ados, on revient au temps d'écran de dire à des parents, limite ton jeune à 2 heures de temps d'écran, de dire à un ado, autodiscipline-toi pour passer 2 heures. C'est encore une fois des solutions individuelles qui peuvent être efficaces. Je ne suis pas contre les solutions individuelles. Les responsabilités partagées. Exactement, mais il faut aussi le réfléchir plus globalement. Oui, mais c'est intéressant tout ce que tu soulèves puis de voir la créativité des organisations pour réfléchir à des solutions qui probablement ne s'adapteront pas à n'importe quelle compagnie ou à n'importe quelle entreprise qui, eux, doivent travailler le soir. Dans un autre cours que j'enseigne qui parle de technologie dans les organisations, on parle justement de ces exemples-là que tu viens de citer puis de montrer que ce que des employés ou le personnel ont beaucoup apprécié des technologies, c'est qu'ils se sentent plus autonomes. Genre, maintenant, je peux finir plus tôt, mettons, à 4 heures, aller chercher mes enfants à galerie ou juste comme aller faire mon sport ou aller au gym. Peu importe, commencer ma soirée plus tôt puis recommencer à travailler le soir. Oui, c'est ça. Genre à 8-10 heures. Ça fait que ça amène une certaine autonomie, une flexibilité dans mes heures de travail. Mais ce que ça amène, c'est que des fois, on va noter, parce que les chercheurs, ils nommaient un paradoxe de l'autonomie que les personnes se disent plus autonomes que jamais, mais en même temps, plus rattachées que jamais. Alors, travaille comme tu le nommais tantôt. C'est de dire, bien, maintenant, OK, je peux travailler n'importe où, n'importe quand, mais malheureusement, je peux travailler n'importe où, n'importe quand. Maintenant, les limites, la pression, elle est plus individuelle que je dois me limiter. Ça fait que, il y a des effets vraiment positifs puis en même temps, pour d'autres personnes, ça ne va pas fonctionner. Puis, tu sais, avec la pandémie, le confinement à la maison, il y a beaucoup de personnes qui ont été forcées finalement de tester c'est quoi travailler à distance ou on a le travail sur la table de cuisine si on n'a pas la chance d'avoir un bureau. Ça fait que, il y a plein de gens qui ont réalisé, wow, ça c'est vraiment pour moi, moi j'adore la flexibilité puis d'autres personnes qui sont comme, oh mon Dieu, ne me laissez pas à moi-même parce que je ne travaille pas puis après je me sens mal. Oui, ça fait que... Oui, on a vu les deux. J'aimerais ça qu'on parle un peu des éléments positifs liés aux réseaux sociaux ou numériques. Tu sais, celui évident qui me vient en tête, c'est l'aspect social qui permet de... qui peut être développé en lien avec toutes nos plateformes. Si on parle grosso modo des points à... tu sais, des points clés à ce niveau-là, ce serait quoi les points positifs en lien avec les réseaux sociaux, les plateformes, etc.? Pour les ados, c'est définitivement le numéro un, les relations sociales. Comme tu viens de le nommer, le fait de pouvoir parler à ses amis, de développer des liens, de développer des amitiés, d'approfondir nos amitiés parce qu'on ne parle pas tout le temps de la même chose en face à face ou par écrit, de pouvoir réfléchir aux messages qu'on rédige, de pouvoir dire les choses de la bonne manière, de prendre le temps, d'expérimenter des relations, mais dans le confort de sa maison. Donc, tout ça, tout ce qui est relations sociales, dans le développement de l'autonomie relationnelle d'un ado, tu t'éloignes un peu de la famille, tu te définis plus par tes pères. Ça, c'est une des premières choses qu'ils nous disent qu'ils apprécient. Ensuite, il y a, si on veut, pas le développement, le développement de l'identité, quelque chose de plus identitaire, c'est quoi mes intérêts, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui m'inspire. Les ados vont suivre des YouTubers, des YouTubers qui vont l'amener à découvrir des sujets qu'ils n'auraient pas appris. S'ils découvrent qu'ils aiment le DIY, ils ont envie ils vont se mettre à écouter YouTube de comment faire une belle murale, comment faire tel projet. Do it your own? Do it yourself. Do it yourself, ça m'a pris un bout. Fais-le toi-même. Fait que, de découvrir, mettons, j'adore le soccer, puis là, je me mets à suivre des pages là-dessus, fait que ça m'encourage. Donc, tu sais, tout ce qui est, tu découvres qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce qui te rend unique quand t'es ado, puis ça, ça correspond vraiment bien aux réseaux sociaux parce que t'as une possibilité de découverte énorme de plein de choses. Un troisième aspect positif, puis d'apprendre des trucs aussi. Elle est dans un atelier, un moment donné, t'as une jeune fille qui avait levé la main puis elle était comme, c'est le fun. Apprendre à l'école, elle dit, mais moi, c'est tout ce qui est la situation des Ouïghours, puis d'acheter des vêtements de manière responsable, puis des enjeux de justice sociale puis de l'environnement, c'est les réseaux sociaux qui m'éduquent, puis t'es comme, ben oui, ça se peut. Les gens oublient qu'il y a bien des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Oui, oui, oui. Puis il y a un troisième bénéfice qui est immanquable qui est celui des communautés virtuelles, que ce soit des personnes qui trippent sur certains jeux vidéo, qui sont sur Discord, qui vont avoir une communauté en ligne. Il y a beaucoup d'études qui vont rapporter des jeunes qui font partie de la communauté LGBT, Q+, qui vont avoir finalement des gens en ligne qui vont parler de leur expérience individuelle, que ça fait du bien de voir qu'il y a des gens qui ont passé peut-être par une adolescence qui ressemble à la nôtre ou que nous, si on explore notre sexualité, notre identité de genre, ben qu'on voit des personnes qui sont populaires puis qui sont acclamées par ça puis qui sont acceptées. Peut-être que t'es insécure sur l'acceptation sociale dans ton environnement de ton identité, mais tu vois des personnes qui vivent bien, tu dis, ça devient des modèles, ça te donne de l'espoir, de comme, yes, tu sais, j'ai des potentiels d'être moi-même puis d'être super bien ou d'avoir accès à de l'information. Tels jeunes, ils ont un forum avec des personnes, j'allais dire, des thérapeutes, mais des intervenants qui vont aller répondre aux questions des jeunes. Fait que, tu sais, des choses que t'es gênée, là, demander à tes parents, t'es gênée de demander à tes amis que tu peux être en train d'explorer, bien, à une échelle individuelle avant d'en parler aux autres, bien, Internet te permet ça. Quand on parle de santé, tu sais, puis qu'on revient, encore une fois, aux communautés virtuelles, c'est démontré que, pour le soutien social, lorsque t'as une condition de santé comme, qui est pas nécessairement partagée par les gens autour de toi, comme, je sais pas, n'importe quoi, le diabète, le, tu sais, si tu t'entraînes, mais que t'as une certaine condition, tantôt, on parlait de migraines, quand on parle de n'importe quoi, vraiment, des maladies qui sont plus rares aussi, ou de la chirurgie, je sais pas, pour les personnes qui sont atteintes de cancer également, bien, ça peut être, tu peux te sentir isolée de vivre ça seule, puis de vivre tes émotions, pas être capable de mettre des mots nécessairement sur tes émotions, tu sais, tout est possible, mais en ligne, des communautés virtuelles montrent une panoplie de personnes qui ont vécu des expériences qui peuvent vraiment t'amener du bien, puis que si t'as besoin d'aide un moment donné, puis que tu fais une publication, puis genre, « Hey, je trouve ça tough », bien, t'as le potentiel d'avoir des gens qui vont te soutenir. c'est sûr que si on a à choisir, on aime mieux quelqu'un, peut-être dans notre face qui nous réconforte qu'un commentaire sur Facebook, mais quand même, quand justement, les limites physiques, du monde physique, puis temporelle, parce que les gens sont d'un autre pays, par exemple, nous empêchent d'être physiquement ensemble, le numérique devient quand même un champ de possibilités énorme qui peut être bon pour ta santé puis t'aider à te sentir bien. Là, n'empêche pas l'autre. Les deux peuvent cohabiter, les deux ont leur place s'ils répondent à des besoins différents. Exactement, exactement. Puis ça a beaucoup un lien avec le sentiment d'appartenance à un groupe. C'est vraiment fort, le sentiment d'appartenir à un groupe. Dans toutes les études sur la motivation, quand on comprend pourquoi les gens font du sport, beaucoup plus facile de faire du sport quand tu le fais en groupe, quand tu es dans une équipe. C'est comme, l'effet de groupe est très fort. Fait que de s'identifier que ce soit en lien avec une passion par une communauté ou par rapport à une problématique que tu vis que les gens ont déjà vécu puis tu peux t'identifier à leur vécu. Oui, c'est vraiment fort ça. Bien, c'est vraiment fort. Ça a un effet d'entraînement puis disons, ça peut amener aussi à des actions qui sont physiques, qui dépassent le monde virtuel. Moi, j'ai entré, au moment où je rédigeais ma thèse, il y avait un groupe que j'avais joint sur Facebook qui était comme Taisez-vous, qui est un organisme qui finalement regroupe des personnes aux études supérieures dans leur rédaction qui peut être une activité très solitaire. Puis eux, ça a commencé comme ça, mais ils sont mis à faire des retraites physiques. Donc là, c'est plein de gens qui se retrouvent dans une fin de semaine ou en semaine, peu importe, pendant trois jours puis qui vont rédiger ensemble. Donc, les réseaux sociaux réunissent des gens qui ont des intérêts, peut-être des objectifs semblables, mais ça se peut que ça soit aussi, bien, que ça bouge dans l'espace physique quand on pense à des mouvements comme avec Greta Thunberg, avec Black Lives Matter, Me Too, qui ont mené à des manifestations dans les rues, qui ont aidé les gens à se mobiliser. Tu sais, se mobiliser, la grève pour l'environnement, le 27 septembre, en tout cas, bref, avant la pandémie, l'automne 2019, il me semble. Tu sais, avancer des centaines de milliers de personnes dans les rues, bien, les réseaux sociaux aident certainement à partager un itinéraire. puis pour des situations de personnes qui ne sont pas dans des situations de pouvoir, qui ne sont pas nécessairement à la tête des chaînes de nouvelles ou je ne sais pas trop, tu sais, comme les femmes, les personnes racisées, bien, ce que ça fait, mettons Me Too ou Black Lives Matter, ça permet, par le hashtag, cet outil-là, ça permet de mettre en commun une pluralité d'expériences puis encore une fois, de voir que l'expérience individuelle, bien, il y a peut-être quelque chose de plus systémique qui se déroule parce que les gens, ils vivent des trucs communs. qui peuvent être assez graves puis comme des fois, c'est des personnes marginalisées malheureusement par la société, ils ne trouvent pas tout le temps un espace de parole dans des lieux où ils vont avoir un micro qui vont s'exprimer beaucoup parce que c'est des situations qu'on ne connaît pas nécessairement, qui sont invisibilisées. On ne savait pas, donc les réseaux sociaux deviennent un outil de reprise de pouvoir, de partage de parole puis c'est juste tellement bon. Il y a beaucoup d'éléments positifs clairement. Quand on les utilise, à bon escient puis c'est juste les grands courants que tu as parlé, ces mouvements-là sur les réseaux sociaux, ça fait que la conversation n'est pas juste active sur les réseaux sociaux, mais les gens parlent de ça dans leur vie, dans leurs entourages, avec leurs amis, leurs familles à cause qu'ils ont vu ça sur les réseaux sociaux. De parler d'identité de genre, de parler des droits des femmes, de féministes, parler des minorités visibles puis tout ça. Moi, je n'ai jamais autant parlé de ces enjeux-là avec famille et amis que dans les 3-4 dernières années. Mais tu sais, ce n'est pas quelque chose qui me touche personnellement parce que je ne suis pas dans ces groupes-là, mais de comprendre leurs enjeux via ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ça permet d'ouvrir cette conversation-là. Ça fait que c'est clairement bénéfique. Juste d'avoir la conversation, c'est déjà un premier step. Oui, puis d'écouter puis de lire les histoires des gens qui partagent une réalité qui est différente de la nôtre, ça nous aide à être plus empathique. C'est ça. Puis ce qui est un peu des fois paradoxal parce que les réseaux sociaux des fois nous rendent moins empathiques parce que justement on n'est pas d'en face de l'autre, on est derrière un écran puis c'est facile d'assumer plein de trucs négatifs. Puis tu sais, je suis super émue par tous ces mouvements de justice sociale-là, mais je suis un peu moins émue par des trucs qui ne correspondent pas à mes valeurs, qui ont une tout autant grande popularité sur les réseaux sociaux. Alors, ça fait que tu sais, toutes les... Quand on parle de misogynie en ligne, j'allais voir récemment le documentaire de Léa Clermont-Dillon sur justement les cyber-violences, bien c'est sûr que c'est permis aussi, tu sais, c'est rendu possible par les réseaux sociaux et par toutes ces plateformes-là. Mais donc, tout ça cohabite dans le même espace. C'est vraiment spécial, mais il y a quand même des nets avantages. Sinon, tu sais, on ne les utiliserait pas tous au quotidien. Ça s'est rempli dans notre vie. Puis tu sais, on parle de mindless scrolling, de défiler du contenu pour passer le temps. C'est correct aussi de passer le temps des fois puis de mettre notre cerveau à off. Tout ce qu'on fait n'a pas toujours besoin d'être productif. Mais exact. Donc, oui. J'aurais comme des petites questions rafales pour terminer ça. D'avoir un peu ton avis, tu sais, peut-être deux, trois points. J'ai comme trois groupes de personnes avec qui j'aimerais ça que tu donnes peut-être soit des points de réflexion ou des petits conseils en lien avec tout ce qu'on a discuté aujourd'hui. Oui. Fait que si on parle premièrement des ados, les jeunes, c'est quoi les deux, trois points que tu sais, si tu pouvais leur dire, si tu pouvais parler à tous les jeunes du Québec, chose qui est difficile à faire, mais un podcast à la fois, qu'est-ce que tu leur dirais en lien avec le numérique? Je dirais que leur... Je leur proposerais de regarder leur vie de comme qu'est-ce qui leur fait plaisir. C'est quoi leur... C'est ça qu'on montre un peu dans nos ateliers, le mot de la fin, c'est comme, regarde, c'est quoi tes priorités? C'est quoi tu as le goût de faire? C'est quoi qui te rend heureux? Tu sais, de juste comme prendre un papier crayon, faire une liste ou dans ta tête, bon, mettons, c'est tes amis. OK, voir tes amis, ça te rend vraiment heureux, ça te rend plus de joie. C'est quoi tes autres objectifs? OK, finir ton secondaire, bon, parfait, ça s'en est un autre. Avoir des bons liens avec ta famille, peut-être. OK, oui, super, devenir excellent, aller jouer au football à l'université puis d'être recruté. Ah, trop nice. OK, parfait, t'aimes ça, faire du sport, t'aimes ça, telle chose. Fait que de voir ces objectifs-là, comment est-ce que le numérique s'insère là-dedans? Est-ce que ça t'encourage ou est-ce que... Où est-ce que ça... T'encourage puis où est-ce que ça peut des fois être une limite? Une béquille, c'est une béquille. Donc, d'avoir cette introspection-là puis de dire, bon, bien, de dire, OK, bien, si je veux passer du temps avec mes amis, super, ça l'encourage, mes relations d'un petit, mais des fois, OK, ça crée des conflits parce que c'est pas tout le temps simple de se parler en ligne, donc pour certains sujets, on va se parler en face à face puis pour d'autres, on va s'envoyer des mimes puis continuer de jouer à des jeux vidéo en ligne. Donc, d'avoir un peu un regard global sur notre vie puis genre, qu'est-ce qui nous fait du bien? Qu'est-ce qui nous encourage? Qu'est-ce qui nous donne le goût de se lever le matin puis d'encourager plus ça puis de voir comment le numérique s'insère là-dedans pour pas que c'est ça. Ça, ça serait mon conseil pour les ados. Maintenant, qu'est-ce que tu dirais aux parents qui se demandent comment gérer ça avec leurs enfants? Je leur dirais un comme bravo, good job, lâche pas, tu fais ton mieux, ça va, je sais que c'est compliqué le numérique, c'est une dimension que tes parents n'avaient pas à gérer avant puis que là, toi, tu te retrouves avec ça dans les mains c'est d'aller jaser avec l'ado. OK, c'est pas facile des fois jaser avec l'ado mais de s'intéresser aussi à ce qu'il fait en ligne au lieu de dire qu'il joue tout le temps des heures à son jeu. Mais comprends-tu, c'est quoi les règles du jeu? Tu sais, commence par là, tu peux-tu me décrire ton jeu? C'est quoi le but? C'est quoi l'objectif? Ça se trouve, tu vas te prêter au jeu puis toi aussi, tu vas vouloir donner meilleur ou quoi que ce soit puis t'intéresser à ce qu'il fait ou tu sais, qu'est-ce que tu suis sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui t'intéresse? C'est quoi le genre de contenu que tu aimes? Puis là, peut-être que tu vas découvrir « Ah, il suit plein de trucs sur genre la mode et tout. » Bien, mon Dieu, cool, tu sais. Est-ce que tu veux te mettre à faire ça plus? De quelle manière est-ce qu'on peut encourager ça? Partager des intérêts communs. Donc, de vraiment avoir une conversation ensemble puis les ados, ils comprennent qu'il y a du négatif aussi au numérique, ils le vivent puis souvent, ils ont eux-mêmes changé un peu leurs habitudes avec le numérique. Donc, lorsqu'on parle de règles, mettons, à la maison ou de limites, disons, de temps à écran, justement, d'avoir une conversation avec eux pour, bien, tu penses que ça devrait être quoi? Qu'ils fassent partie de la décision. pour que tu sois un allié de « OK, c'est quoi tes objectifs? » Puis ça, c'est des ados qui nous disent « Bien, nous, on a déterminé ensemble avec mes parents puis ça m'aide, parce que je ne veux pas passer toute la soirée devant, mettons, les jeux vidéo. » Non, ils sont d'accord qu'ils devraient avoir une limite, une structure. C'est juste qu'ils veulent faire partie de la conversation. Ils veulent faire partie de la conversation. Ça serait conseiller aux parents. Oui, très bon. Ça serait intéresser aux jeunes, parler de leurs enjeux, comment ils devraient les utiliser puis de mettre les règles en place avec eux. Oui, puis d'être bienveillant envers soi-même aussi parce que, je veux dire, tu n'es pas un mauvais parent parce que ton ado passe plus que deux heures par jour. Puis dernier point, ce serait quoi les points clés ou les conseils ou points à réfléchir que tu donnerais aux adultes qui utilisent le numérique? Oui. Puis ça, ça s'applique aussi aux parents. Dans le fond, c'est de questionner la place du téléphone dans notre vie, de peut-être moins prendre pour acquis nos réflexes, nos automatismes avec le téléphone. Donc, de se demander d'activer son temps d'écran, ces outils-là qui existent pour prendre conscience. Pour monitorer ça. Pour monitorer, puis tu sais, pas pour le limiter ou quoi que ce soit, mais au moins avoir conscience du temps qu'on passe là-dessus. Oui. Puis ensuite, de se magasiner des outils comme moi, j'ai mis un iPhone, mais ça se passe aussi sur Android de mettre une limite de temps à écran, disons, une limite de temps de une heure par jour pour moi sur Instagram. Oui. Puis j'ai une limite de 45 minutes sur TikTok par jour. Puis il ne faut pas que je dépasse ça. Puis même quand tu mets une limite après, tu peux dire « Ah non, non, je veux continuer pareil. » Mais cette conscience-là, cette conscientisation-là est super importante parce que les réseaux sociaux nous amènent justement dans cet état de flou où on se pose moins de questions. On est comme « Mon Dieu, je n'ai pas vu le temps passer. » Donc, cette prise de conscience-là puis de faire des actions comme diminuer les notifications, aller dans ses abonnements, supprimer les choses qu'on se dit « Ah, ça, ça m'intéressait peut-être il y a deux ans, mais finalement, ça ne m'intéresse plus. Ça, je suis plus sensible à ça. Je vais unfollow. Ça, c'est quelque chose que j'ai envie d'encourager dans ma vie. Je vais me mettre à suivre. Disons que je veux être plus zéro déchet. Bon, bien, je vais aller suivre des personnes qui parlent de ça. Donc, d'essayer d'adapter le plus possible notre utilisation numérique à c'est quoi nos intérêts dans la vie. Ça serait plus ça mon conseil. C'est le bon conseil. Oui. Très bon conseil. Avant de terminer, j'aimerais ça, bien, un, peut-être nous parler d'où les gens peuvent trouver plus d'infos, de l'information fiable. Peut-être parler du site web de votre fondation, parler de c'est quoi de la mission, même si les gens sont intéressés. Tu parlais que vous allez dans les écoles, c'est quoi les démarches. J'imagine que tu n'avais pas fini cette mission-là. Non. Fait que où est-ce que les gens peuvent avoir plus d'infos puis si même toi, des fois, tu as des ressources que tu donnes, peut-être les donner pour les gens. Oui, notre site web, c'est leciel.ca puis là-dessus, bien, on voit qu'on donne des ateliers dans les écoles secondaires ou dans les organismes, bibliothèques, maisons jeunes, etc., auprès des ados de 14 à 17 ans. Et donc, vous pouvez écrire à moi puis Véronique. C'est nous, lesquels du ciel, pour le primaire, donc 5-6e année du primaire pour aller parler de numérique avec eux. Ça va être disponible probablement à partir de l'automne prochain. Donc, on peut nous écrire à ce sujet-là également. On offre aussi des conférences pour le numérique au travail, tout le temps de manière nuancée, bienveillante, selon les dernières données scientifiques. Pour le numérique au travail ou pour le numérique avec les parents ou avec différentes demandes, donc, ou pour le personnel de soutien d'une école, par exemple. Donc, tout ça, on peut nous écrire toutes les informations sur notre site web ou sinon, vous pouvez nous écrire sur Instagram ou sur Facebook. Sur Instagram, notre page, c'est fondation.le.ciel. Donc, c'est ça, on est merveilleuses. On adore discuter de tout, de ce qui est en lien au numérique. Et puis, une autre source que j'aime bien proposer qu'on a au Québec, ça s'appelle Pose ton écran. Donc, il y a un blog là-dessus, c'est toute l'information, en français qui est adaptée à l'environnement ici. Donc, ça, ça peut être intéressant également à aller lire là-dessus. Il y a un espace aussi pour les intervenants pour savoir comment peut-être intervenir auprès des jeunes ou auprès de certaines clientèles en lien avec le numérique. Donc, c'est une super ressource à avoir sous la main puis c'est nos amis. Il suffit aussi sur les dernières données scientifiques. Super. Ça fait vraiment un très bon tour du jeu. Merci beaucoup de t'être prêté au jeu. Très content peut-être de t'avoir reçu puis continue de faire ce travail super important. Je pense qu'on est probablement juste au début de ce qu'on comprend de ces impacts-là. C'est quand même récent. Moi, au primaire, ça n'existait pas Facebook. Fait que, oui, c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments à venir à ce niveau-là. Fait que c'est un sujet qui va assurément continuer d'évoluer. Fait qu'encore une fois, merci beaucoup. Merci de l'invitation. Ça fait le plaisir de discuter.